Oh, China ! Trop cool ! Un beau China ! China étant agrippé ses zirs et lui a fait un mouvement d'enroulement du poignet et du coude pour pouvoir le bloquer. Quand la personne est au sol, au lieu de vous mettre à côté, vous avez remarqué que dans le jeu, il lui met un genou sur le corps. D'être au sol, vous avez quelqu'un qui pose un genou au niveau de vos côtes sautantes, vous devez sûrement entendre des petits cracks. Vous voyez l'idée ? Ah, ça y est ! Il l'a attrapé là ! Vous avez vu ? Il va jouer avec ! Trop cool ! Bonjour, je m'appelle Victor Marques. J'enseigne le Kung-Fu du poignet long, le Kung-Fu de la grue blanche, le Tai Chi Chuan style Yang, le Qigong et le maniement d'arbre. Je suis un des plus haut gradés de l'école YMA et je suis le représentant du docteur Yang Jingming en France. Aujourd'hui, je vais réagir à du gameplay de Xiu-Fu. On ne dit pas Xiu-Fu, on dit Xiu-Fu. Et encore, je ne le dis pas avec l'intonation chinoise pour voir si le Kung-Fu y est parfaitement retranscrit. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Paroles d'experts sur Snapchat. C'est parti ! Il bloque des battes de baseball avec ses avant-bras. Sauf s'il fait beaucoup de chemises de fer et de renforcement de l'avant-bras, je ne suis pas sûr qu'on puisse tenir aussi fort. En Kung-Fu, on voit énormément de moines de Shaolin qui font du renforcement d'avant-bras ou de corps et ils se font casser des morceaux de bois. Mais là, c'est une batte de baseball. Quand on a reçu plusieurs coups, je ne suis pas sûr que les os puissent tenir. Il faudrait presque travailler sur l'esclive plutôt que d'arrêter, surtout quand c'est des armes. Je pense que ça serait un tout petit peu plus réel. À un moment, il reçoit un coup au niveau de la nuque. Il reste droit au niveau du corps. Il n'y a pas de réaction. Il ne s'incline pas parce qu'il est emporté par la force et ensuite, il est capable d'enchaîner. Ça arrive que des gars reçoivent des coups et ils ne bougent pas. Mais souvent, ils s'appellent Hulk. Ils sont ouverts, ils sont un peu énervés et ils sont bodybuildés. En tant qu'être humain classique, on reçoit un coup, il y a une réaction naturelle. On a peur, on est un peu déséquilibré, on a mal. Il y a un temps de réaction et après, on peut enchaîner. Là, vous avez vu, il a lancé le bâton sur le balèze. Il s'est un peu recroquevillé, ce que je trouve là beaucoup plus logique. Alors que depuis tout à l'heure, il reçoit des coups de batte de baseball quand même. Vous avez vu la réaction de la tête du partenaire qui a été en arrière alors qu'il lui a mis un coup. Alors que lui, depuis tout à l'heure, il reçoit des coups. La tête n'a jamais été en arrière, vous avez remarqué ça. Il est clair que ça arrive que des gens puissent, grâce à des mouvements retournés, atteindre leur partenaire. Je trouve quand même que c'est très très rare. Ça fait rêver, ça donne cette notion d'investibilité et de puissance. Mais quand vous regardez les vrais combats, les combats dans la rue, en self-défense, on ne va pas s'amuser à faire des mouvements retournés. Alors oui, là, c'est des experts de Kung-Fu, ils peuvent se permettre de le faire. Ne vous focalisez pas que sur ces techniques. Pour être un peu plus réaliste, à chaque fois qu'il fait des mouvements de balayage, il faudrait qu'il y ait une sorte de retrait de la jambe avant pour que la jambe passe en dessous et non qu'elle soit bloquée par sa propre jambe. Quand on essaie de nous balayer la jambe, l'idéal étant de lever la jambe pour qu'on ne puisse pas être affecté. Vous avez vu, là, il lui a mis un coup de pied retourné, il est tombé sur place, il lui a remis quelques coups de poing et ensuite, le gars, il s'est relevé, il a réussi à enchaîner. Je ne sais pas si vous avez déjà vu beaucoup de combats de Kung-Fu. Quand vous recevez un coup de pied retourné, la vitesse de rotation de la tête est tellement importante que souvent, il y a des chaos. Mais ensuite, il reçoit deux coups de poing, il se relève, il est fort ou alors il a fait vraiment beaucoup de travail de renforcement des chemises de fer. Cette notion d'arriver par derrière, c'est juste, c'est très judicieux également. Oui, les attaques peuvent arriver de n'importe où. Il faut être réaliste, l'appareil. Il a une machette. Quand on fait du combat au couteau, tous les experts, et que ce soit en Kung-Fu ou pas, vous devez vous retrouver coupés. Là, ce n'est même pas un couteau, c'est une machette. On continue à faire croire cette invincibilité d'être humain qui fait des arts martiaux, qui fait du Kung-Fu, et le gars, il n'est jamais touché. C'est presque obligé qu'il ressorte avec des entailles. C'est nécessaire. Les pratiquants d'arts martiaux traditionnels ont tout un travail de qigong, de renforcement du corps. L'un des domaines de renforcement du corps, on appelle ça la chemise de fer. C'est tout un travail de renforcement, de travail d'énergie, de travail de contraction, etc. Donc chemise de fer, oui, contre peut-être un bâton, un coup de poing, mais contre une machette. Ok. Oh, China, trop cool ! Un beau China. China étant agrippé ses zires et lui a fait un mouvement d'enroulement du poignet et du coude pour pouvoir le bloquer. Quand il frappe les gens au sol, qu'il les laisse au sol, qu'il ne les relève pas. Parce que là, chaque fois, vous voyez, il les relève. Bon, hop, il le relève à nouveau. Non ! Quand vous avez quelqu'un qui a un bâton long devant vous, souvent, il vaut mieux courir. Ça serait super cool de pouvoir faire au héros, au moment où vous avez des mouvements de rotation, que ce soit en bas ou en haut, qu'on puisse avoir cette notion d'esquive ou de saut. Dans les arts martiaux traditionnels du Kung-Fu, on a des exercices. Est-ce que c'est réaliste ? Je vais être sincère avec vous. Chaque fois que j'ai fait des combats, et encore, ce n'était pas des combats dans la rue, ce n'était pas des combats pour ma vie, c'était des combats avec des partenaires d'entraînement. Sauter au-dessus d'un bâton, bon, bref, mais surtout que le bâton traverse à travers notre corps et être capable après d'enchaîner, je suis désolé. Quand le bâton arrive, il y a cette notion de distance qui est super intéressante. Quand vous avez un combat au bâton long, si vous êtes à distance de la pointe du bâton, là, vous êtes en danger. On voit que le héros se rapproche de la personne qui tient le bâton. Ça serait super de pouvoir montrer cette notion de je rentre à courte distance, je saisis, j'essaye ensuite de lui mettre des coups de boule, de mettre des coups de coude ou de frapper ses jambes pour pouvoir lui dégager et lui faire un arraché de bâton. Sinon, les techniques de bâton, maniement de bâton, ouais. Il est clair qu'un bâton, à tenue à un bras, vous n'avez pas la même dextérité et même maîtrise du bâton que si vous l'aviez à deux mains. Il y a plein de techniques de bâton où on fait tourner le bâton pour pouvoir effrayer. Et là, je ne l'ai pas vu beaucoup tourner, mais sinon, les techniques ont l'air plutôt réalistes. Vous avez des mouvements de fauchage et de mouvements de remontée et de mouvements vers le bas, comme si vous vouliez écraser. Ouah, le mouvement de bâton, il l'achève avec le mouvement de bâton. Ouah, le tri-bâton. J'aime bien cette analogie du tri-bâton qui est souple. En réalité, le tri-bâton est un bâton qui a été coupé à deux endroits, qui va donner une aisance et une fluidité beaucoup plus importante que si c'était un bâton long. J'ai l'impression qu'il doit y avoir des pointes en métal. Mais on retrouve cette notion de machette. Bien sûr, il faut être à distance. Là, on remarque qu'il n'est pas obligatoirement à distance de pouvoir être atteint par les lames, mais il devrait être coupé. Le petit mouvement de roue arrière, oui, pourquoi pas. Toutes ces techniques un peu spectaculaires, on retrouve ça dans les arts martiaux traditionnels chinois. Et puis cette notion de vol également. Ça, c'est beaucoup dans les légendes de combat chinois. Mon maître m'a raconté une fois où il avait fait un séminaire et un des stagiaires lui avait demandé « Est-ce que vous allez nous apprendre à voler ? » Et mon maître lui avait répondu « Je crois que si j'avais la capacité de voler, j'aurais pris l'avion pour venir ici. » Voler, ou comme dans certains films, ils marchent sur les toits. Ok, je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui marchent sur les toits. Déjà, il leur faut des sécurités juste énormes. Soyons réalistes, ok. Pas mal cette notion où la personne, elle vient à la tête un peu baissée. C'est vrai que souvent, l'être humain, quand il veut attaquer, on y va à la tête un peu baissée. Après, tête baissée avec deux couteaux comme ça, moi, je ne mettrais pas ma tête en avant. Je mettrais plutôt les deux couteaux en avant, mais y aller comme ça, ouais. Ils avaient des armes de jet et ils en ont toujours. On peut retrouver les aiguilles, on peut retrouver les étoiles. Ça permettait de déstabiliser, de déséquilibrer et pourquoi pas atteindre. L'éclair, vous avez une arme de jet qui va vers le visage. Ça nous permet de pouvoir atteindre la personne en étant à distance. Avez-vous remarqué qu'attraper au vol, c'est pas évident déjà avec une raquette. Récupérer une balle de tennis, c'est pas toujours évident. Alors là, imaginez un couteau. Vous avez vu, on retrouve le china et de là, on réenfonce le couteau. Le fait d'amener le couteau, enfin le couteau ou la main, parce qu'on peut faire ça sur une main également. Le maître de mon maître, il a nommé cette technique. La grue blanche traverse le buisson. Et là, on retrouve la même chose. Ça rentre avec cette notion de rotation. Cool, on retrouve une arme souple, le dard, qui est une pointe avec une ficelle. Ouais, et vous retrouvez les techniques où vous avez des mouvements avec le pied qui augmentent et qui permettent de diriger le dard vers la personne que vous êtes en train d'attaquer. Ces armes, elles sont énormément dans les armes martiaux traditionnelles. Que ça soit le tri-bâton ou le maniement du dard, ce ne sont pas des armes que l'on va apprendre dès le début. Les premières armes qu'on apprend quand on fait Kung-Fu traditionnelles, c'est le bâton long. On considère que la mère des armes longues. Ensuite, vous avez des armes plutôt courtes, mais qui font 70 cm à peu près, mais c'est le sabre, parce que les mouvements en rotation sont beaucoup plus faciles à apprendre. Ensuite, vous commencez des techniques comme la lance. Elle va mixer le travail du bâton long avec des mouvements d'arrondi du corps et de fouet avec la pointe. Et après, vous pouvez travailler la halbarde, vous pouvez travailler le tri-dent, vous pouvez travailler le tri-bâton, vous pouvez travailler le dard également. C'est très utilisé dans les arts traditionnels et même dans la rue. C'est d'utiliser des choses souples comme une ceinture ou comme un vêtement que l'on peut utiliser pour pouvoir bloquer et attraper, enrouler, bloquer le bras ou le partenaire ou une jambe lorsqu'elle attaque. J'aime bien, il y a cette notion d'inertie de l'arme de jet. Oui, une arme de jet, elle a une certaine inertie qu'il faut ensuite savoir utiliser pour pouvoir la réenchaîner. Ah, ça y est, il a attrapé l'arme, vous avez vu ? Et là, il va jouer avec, trop cool. Exact. Oh, ça fait une demi. Avez-vous vu ? Là, il a entraîné, il a attrapé, il a utilisé l'arme pour pouvoir l'étrangler, trop cool. C'est rapide et c'est vrai qu'on a du mal à voir toutes les techniques qu'ils font avec les bras. Les vrais combats ne sont pas toujours aussi nets. Par contre, cette notion de rapidité, oui, un combat, ça va très, très vite. Quand la personne est au sol, au lieu de vous mettre à côté, vous avez remarqué que dans le jeu, il lui met un genou sur le corps. D'être au sol, vous avez quelqu'un qui pose un genou au niveau de vos côtes flottantes, vous devez sûrement entendre des petits cracks. Vous voyez l'idée ? Il a les cheveux longs, moi je pense que je lui saisirais les cheveux quand même et je le traînerais plutôt que de le frapper. Mais ça se fait peut-être pas, n'est-ce pas ? Avez-vous remarqué que là, il lui a fait un china au niveau du coude ? Un mouvement de cisaillage devrait avoir une articulation du coude plus mobile. S'il met le pouce par-dessus avec une phalange, ça s'appellera la technique de l'œil de phénix. Le pouce à l'intérieur, il n'a plus de pouce parce qu'avec l'impact, ça fait sauter l'articulation du pouce, sauf s'il a un pouce très souple. Mais s'il fait ça, ok, l'œil de phénix. C'est pas évident de en même temps attirer des gens pour pouvoir jouer et en même temps être réaliste avec un jeu de combat. Recevoir trop de coups, c'est presque impossible. Même les gens qui font des combats en professionnel, ils n'enchaînent pas les combats à longueur de journée et pendant plusieurs heures. Sûrement quand ils perdent des vies, qu'ils ne font pas la bonne technique, ils doivent perdre des vies, n'est-ce pas ? Mais pourquoi pas ne pas montrer également cette notion de réalité ? Il y a des techniques qu'on retrouve en Kung Fu. J'aime bien la diversité des armes, ça j'ai trouvé ça trop cool. Et puis mettre cette notion de temps. Maintenant je me suis battu, je passe au prochain niveau, il faut que j'attende parce qu'il faut que je reprenne soin de mon corps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, ok ? Et de suivre Parole d'expert sur Snapchat. A bientôt. Je ne fais pas trop de critiques parce que là le mec il est en train d'en prendre plein son grade quand même. Cette agressivité et cette facilité à être, pardon, je suis même entraîné par ma rotation.